Musique 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 Come on Don't tell me New York intellectuals don't dance Musique 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 Comment s'est fait le casting après Sam Riley, Kirsten Stewart ou Gareth Edlund ? Il fallait pas se gourer là sur le trio. On a commencé très tôt en 2006 donc la première personne à être invitée c'était Kirsten Dunst présenté par un ami commun. J'adore son jeu et je le voulais pour Camille depuis le début donc voilà c'est la première personne que j'ai approché. La deuxième c'est Kirsten Stewart par un jeu de dés puisque j'ai deux amis qui sont... Gustavo Saint-Olaja qui a fait la musique de Amores Péros et qui a fait la musique de Carnet de Voyage et maintenant de Sur la Route qui revenait de la maison de Sean Penn avec Alejandro Inaritu, réalisateur donc d'Amores Péros, de Babel et ils venaient de voir le premier montage du film de Sean Penn, Into the Wild, bien sûr. Ils m'ont dit écoutez pour le personnage de Merelu, oublie parce qu'il y a une fille géniale, elle s'appelle Kristen Stewart. Je me souviens d'avoir pris note du nom pour ne pas l'oublier à l'époque en 2006. Alors quand j'ai vu Into the Wild, j'ai demandé à connaître Kristen et elle est venue et elle a dit écoute c'est simple c'est mon livre de chevet sur la route. et je connais le personnage de Marilou profondément et j'aimerais beaucoup le jouer. Donc il y a eu cela. Ça ne pouvait pas mieux tomber quoi. Oui voilà. Gareth Redland est venu faire un test et il habite au Minnesota donc il a pris un bus pendant trois nuits et trois jours. Il a fait le voyage aussi. Et il m'a écrit un texte pour son test. Il a lu deux scènes du film génialement et puis il m'a demandé à lire un texte. Et le texte était également tellement en synchronicité avec ce que je voulais de ce personnage que je n'ai pas eu de doute non plus. Et puis Sam Riley c'était le choc de contrôle où il joue magnifiquement bien et son interprétation d'Anne Curtis m'est restée jusqu'à ce jour. Et je voulais quelqu'un qui ait l'intelligence et la sensibilité d'un écrivain pour jouer ce rôle. Et lui là, c'est-à-dire cette intériorité là, cette capacité d'être à l'écoute et d'être un passeur puisque Sal est un passeur. C'est quelqu'un qui fait la route mais qui va aussi donner un sens à toute cette quête existentielle, une quête de jeunesse. C'est un livre merveilleux sur la jeunesse avant tout, du passage de l'âge, enfin de l'adolescence à l'âge adulte. Oui, oui, où on devient père aussi. Voilà, où on devient père, où aussi on a des doutes tout le temps. Donc le récit va dans des directions différentes et ce qui donne un sens à ce récit, c'est justement le regard de l'écrivain. Parce que c'est non seulement un livre sur la jeunesse mais c'est un livre sur l'écriture d'un autre livre. Et donc voilà, il fallait quelqu'un qui ait cette qualité-là. Oh, what a world, what a life, I'm alive. You didn't see that nice voice. I don't have a nice voice. Yeah. Yeah, you do. Thanks. Are you staying in Denver very long? I got the feeling I won't stay very long. Yeah. Not enough hours in the day. La Beat Generation est venue du jazz. Le rythme, être dans le rythme. Et ce moment de la musique qui existe entre les notes, c'est tout ce qui est dans l'instant. Et c'est ça qui a donné cette contre-culture, cette capacité de s'exprimer, d'être libre et de vivre hors du cadre que les conservateurs avaient mis en place pour vous. Et cela permettait de regarder ailleurs, autre chose. C'est pour ça que Kerouac citait des poèmes et des proverbes chinois, que Ginzburg s'envoilait pour l'Afrique. Il voulait voir autre chose que ce qu'on leur montrait aux journaux télévisés. Et cette époque, juste après la seconde guerre mondiale, était fondée un peu sur la peur. On avait peur de la bombe nucléaire, on avait peur de plein de choses. Et on était là, toujours sur le fil, à se demander où aller. Alors, considérant toute la peur que le pays fabriquait, pourquoi ne pas plutôt vivre, être libre et aller voir les pays que personne n'a vu. Dire ce que l'on ressent et explorer de nouvelles émotions. Vivre cette époque tumultueuse en n'en retirant que le meilleur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dean va me laisser. Quand tu vas retourner à Denver? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je peux revenir à ma fiancée. Fiancée? Il est un saut. Il est en train de rester un temps. Il est gentil. C'est bon. Justement, parce que vous avez ce rapport très fort avec le livre, il n'y a pas eu la peur de le trahir, de vous trahir, de trahir vos idéaux, de trahir la nostalgie que vous avez peut-être de cette époque. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Ça représente beaucoup de trahison. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que Fellini a raison quand il dit traductori, tradictori. Traducteur, trahissé. Oui. Il faut surtout comprendre l'esprit du livre pour faire justice à ce livre-là. Mais il faut d'une certaine manière aller au-delà du livre pour pouvoir retrouver son essence. Donc, vous voyez ce que Anderode, ce que Kerouac a trouvé en Anderode, c'est vraiment la manière de traduire cette improvisation du jazz, l'intuition constante, cette spontanéité, ce qu'ils appellent le stream of consciousness dans la littérature. Et ce qui fait que le roman qui est beaucoup de fois vu comme un récit du vécu, en fait, va beaucoup plus loin que ça parce qu'il est le résultat de l'imagination aussi foisonnante de Kerouac. Les faits ne se sont pas passés exactement comme il le décrit. C'est-à-dire, il les dépasse, il les transcende par l'écriture, par l'imagination, etc. Donc, nous, il fallait être fidèles au livre, mais aussi à l'esprit qui l'a fait dépasser la réalité. Donc, on était à la guet de toutes les improvisations possibles. On était à la guet, si vous voulez, de tout ce qui pouvait amener de la spontanéité au récit et de le rendre plus urgent. Comme dans un morceau de jazz, on parlait de bebop, c'est ça, quoi. Voilà, enfin, il fallait respecter. On connaissait la mélodie qui était le livre, mais il fallait défurquer de cette mélodie pour mieux la retrouver plus tard. J'aimerais que Dean ait écouté maintenant. Je voudrais qu'elle ait le reste de votre vie. Je veux juste une maison. Un bébé. Tu sais, c'est quelque chose de normal. Je veux vraiment ça. C'est toujours intéressant de jouer des personnages qui ont existé, surtout quand ce sont des personnages que vous avez aimés. Je l'avais déjà fait. Quand j'ai interprété John Jett, je ne pouvais pas improviser. Cela m'était tellement étrange de mettre des mots dans sa bouche, je me référais toujours à elle. Là, c'est différent. On ne ferait pas sur la route si cette œuvre n'avait pas été découverte, apprise et oubliée pour qu'on la redécouvre. Je crois que c'est ça. Nous avons chacun fait nos propres recherches, autant que faire se peut. J'ai écouté la voix de Kerouac à longueur de temps, mais à la fin de la journée, il faut intégrer ce que vous avez compris de ces personnalités que les experts nous ont décrits. Puis, il faut laisser cela derrière soi d'une certaine manière, pour que ça ne devienne pas un point. C'est parti. C'est parti. Il faut faire partie de mon père. Il faut faire partie de la société. Il faut que ça. C'est parti. C'est parti. Il ne peut pas sentir responsabilité contre les autres. Il ne sait pas le concept. Il ne sait pas. Il faut que les autres ont une obligation de l'obligation pour soutenir. Non, je suis pas OK. Si je peux faire une petite bifurcation et parler de Viggo Mortensen. Bien sûr. Il faut parler de Viggo Mortensen qui est magnifique en plus. Viggo, lui, venait de faire le... Le Cronenberg. Le Cronenberg. Donc, il a fallu perdre 25 kilos pour faire le rôle. Et quand il est arrivé, il avait non seulement perdu ses kilos, mais il avait fait une recherche extraordinaire. Il est arrivé avec les vêtements du personnage, le chapeau du personnage. Exactement la même machine à écrire que Boros utilisait en 1949. Les revolvers de Boros. Et aussi, il avait fait une recherche sur ce que Boros était en train de lire à ce moment-là. Sans que vous ayez lui demander. Il l'a fait tout seul. Oui, de par lui-même. Et il s'avérait que c'était les codes Maya et Céline. Il révisitait justement les textes de Céline. D'où l'improvisation que vous avez dans le film sur Céline. En lisant le livre, cela donne une très bonne idée de qui sont les personnages. de comment ils étaient, de ce qu'était leur vie, leurs aspirations. Et l'idée principale est ce sentiment de liberté qui est en vous et qu'il faut laisser s'exprimer. Et en lisant le livre en tant que fan, on voit tout cela à travers leurs yeux. Alors quand on doit les interpréter, il faut s'en nourrir. Mais aussi comprendre qu'au final, vous ne jouez pas Jack Kerouac. Vous interprétez Sal Paradise. Vous ne jouez pas Neil Cassidy, mais Dean Moriarty. Pas Luan Anderson, mais Mary Lou. Et cela vous donne un peu de liberté dans la contrainte. Je veux un peu en soi sur ce qu'il y a de ce qui était plus. Un certain au inconfant qu'il y a déjà mon champ, je suis désolée exactement ce qu'il y a une personne qui m'intéresse. Quand le film Truman Capote était sorti, j'ai souvenir qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Truman Capote et qui ont été achetés de sang froid pour le lire. Là, vous pensez qu'avec la sortie à Cannes de mômes qui ne lisent plus forcément aujourd'hui, des mômes de 20, 25 ans, le fait qu'il y ait ce film qui sorte, ça va leur donner envie peut-être de relire le livre de Kerouac et ça vous ferait plaisir ? Ça, ce serait le plus beau cadeau qu'on pourrait nous offrir. C'est de revenir à Kerouac parce qu'en fait, il n'y a que Kerouac qui peut parler pour Kerouac. Et donc, l'idée de revenir au livre, de retrouver ces personnages et de leur donner le visage, chacun d'entre eux, que vous pouvez imaginer individuellement, ça, ce serait un cadeau superbe. Voilà. C'est intéressant que vous ayez cité Truman Capote parce qu'aujourd'hui aussi, on parle de « Sur la route » comme un livre culte qui a été, comme s'il avait été accepté par tout le monde au début. Eh bien, il y a eu une réaction très violente de beaucoup de gens, dont Truman Capote. Je ne savais pas. Qui a dit « Ce n'est pas de la littérature, c'est de la datilographie ». Parce qu'il avait écrit sur le rouleau, comme vous le savez, d'un seul jet pendant trois semaines jusqu'à arriver à ce livre foisonnant qui est « Sur la route ». Et John Obdike et Igor Vidal ont été aussi des critiques très violents. La critique elle-même s'est partagée pour regarder ce livre. Et c'est que le temps qui lui a permis vraiment de remonter à la surface et d'être respecté comme une mérite d'être respecté. Donc, j'étais heureux de voir que vous avez commencé. Je pensais que vous alliez me poser la question justement sur les critiques sur « Sur la route ». Non. Merci beaucoup, Walter Salès. Bon festival de Cannes. Et puis, j'espère qu'on se reverra le soir du palmarès. Voilà. On n'en est pas encore là. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.